Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la saison 4 de Fortnite, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 0 5 7 0 5 6 4 5 8 7 5 7. Donc le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, vous lancez la map en partie privée pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément à ceux qui soutiennent la chaîne. Et par la même occasion, pendant que la map se charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Et en parlant à propos du code créateur, il faut savoir qu'il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans le menu, lancer le jeu. Et là, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Voire le double d'XP. Le double et le triple. Donc après, si vous n'avez pas le temps d'attendre 10 minutes, ce que vous faites, c'est que vous faites le glitch directement. Après, si vous avez 10 minutes devant vous, moi je vous conseille d'attendre 10 minutes et c'est exactement ce que je vais faire. Donc on se retrouve dans 10 minutes. A tout de suite. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes. Alors j'ai eu un bonus d'XP de 1400, mais juste avant, à 9 minutes, j'ai eu un bonus d'XP de 5000, donc ça fait déjà 6000 d'XP en attendant 10 minutes. Alors là, ce que vous allez faire pour le premier glitch, c'est tout simplement de créer une rampe. Comme ceci, jusqu'au tout-dessus. Jusqu'en haut là-haut. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais monter tout en haut. Alors quand vous arrivez en haut, ce que vous allez faire, c'est prendre comme point de repère cette construction, enfin ce truc-là, ce mur-là. Et vous allez construire deux rampes en partant d'ici, de là. Donc un, deux carrés. Donc le troisième, quatrième, cinquième et sixième carré. Vous allez construire deux rampes vers le bas, comme ceci. Et là, vous avez un bouton d'XP qui se cache normalement par ici. Attendez, je le cherche. Ah, il est là, voilà. Il est juste ici. Donc voilà, vous prenez comme point de repère les constructions, enfin les blocs, et construisez comme moi. Ensuite, vous interagissez avec le bouton. Donc là, je suis à un niveau 20 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter d'XP. C'est parti, 14 000, 28 000, etc. Alors le deuxième glitch, c'est ici. Donc là, regardez, il y a le coffre. Vous retournez sur la gauche. Voilà, vous allez de l'autre côté du coffre. Et là, sur la droite, vous allez construire une rampe à partir du onzième carré. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Au onzième carré, ici, vous allez construire des rampes comme ceci pour monter tout en haut. Et vous allez mettre un plat quand vous arrivez tout en haut. Donc juste ici, vous mettez un plat. Et là, quand vous allez regarder dans le coin, vous avez un bouton d'interaction. Donc vous interagissez avec le bouton. Et là, j'ai déjà pris 80 000 XP avec le premier glitch. Là, on va voir comment ça va me rapporter d'XP. Alors ça, c'était pour le deuxième glitch. Et pour le troisième glitch, très important, j'ai oublié de vous le dire. Il faut prendre le grappin. Donc là, je suis au niveau 22. On a déjà pris 150 000 XP, 160 000 XP, non, 140 000 XP, je pense. Voilà, plus ou moins. Donc là, ici, vous allez chercher le grappin. Le grappin, il est où ? Il est là. Ah, vous prenez le grappin. Ensuite, vous sautez en plein milieu. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis déjà du côté du coffre. Donc vous allez tout simplement passer de l'autre côté du coffre. Voilà, comme ceci. Donc si vous intéressez de l'autre côté, il faudra prendre le grappin pour monter. Ensuite, vous descendez, vous allez derrière le coffre. Et là, derrière le coffre, vous allez compter un carré, deux carrés en diagonale, trois carrés. Et au troisième carré, dans le coin, juste ici, vous avez un bouton interaction. Donc on interagit avec le bouton et ça nous donne encore de l'XP. Donc j'étais niveau 20. Et là, je suis niveau 23. Donc j'ai pris plus ou moins, trois niveaux. Donc ça fait 16, 24. On a pris plus ou moins 200, 220 000 XP. Voilà, presque trois niveaux d'un coup en un seul glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !